Ok, salut! Nouvelle vidéo aujourd'hui. J'étais intrigué, j'ai vu une vidéo, plusieurs vidéos, de monde, de personnes qui disaient qu'ils avaient trouvé de la limaille de fer dans leur serial. Puis il y a même sur des plateaux de télé une vidéo, ils ont fait de l'expérience. Ils en ont trouvé, puis là ils ont appelé chez une grande firme de serial, une grosse compagnie. Ils n'ont pas réussi à rejoindre le service clientèle, ils ont été sur place. Où est-ce que l'adresse physique de service à clientèle était située? Ça c'était en France. Puis ils se sont fait répondre qu'il n'y avait personne pour leur parler, puis qu'en fin de compte le bureau réel était en Amérique. En tout cas, bref, ils n'ont eu aucune réponse au téléphone en personne. Puis après avoir fait quelques petites recherches, de qu'est-ce que je comprends, c'est que les grosses compagnies rajoutent du fer solide. Parce qu'il faut faire la différence, je pense, entre le fer ionique, qui est dans les aliments, puis qu'on a dans le sang. C'est comme, là je n'irai pas trop dans les détails chimiques, là, mais c'est, le fer ionique, il n'est pas magnétique. Tandis que le fer solide est magnétique. C'est moléculaire, là. Bref, donc, ce que j'ai lu, c'est que ces grosses compagnies-là rajoutent de la poudre de métal, là, dans les céréales. Dans les céréales, ça fait que ça leur permet de mettre en façade du produit fer ajouté, exemple. Mais cette sorte de fer-là, c'est de l'alimenté de fer, c'est carrément du métal solide broyé, tu sais, qui est ajouté aux aliments, certains aliments, et pas absorbable par le corps, tu sais. Fait que là, si on cherche si c'est toxique ou je ne sais pas quoi, on trouve plusieurs avis, tout ça. Mais j'étais intrigué, fait que j'ai fait l'expérience moi-même avec les céréales que j'avais à la maison. Alors, on regarde ça. On va prendre, on va mettre, on va mettre ici, je l'ouvre, c'est écrit sur la boîte, fer, iron, 50%. On va voir si c'est du fer ionique, ou si c'est du fer de l'alimenté de fer. On va s'en garder un peu pour le test à l'aimant. OK. Donc là, j'ai rajouté de l'eau. Je peux le mettre ici. Donc là, je vais en verser dans le verre. On va mettre mon aimant sur un côté, comme ça ici. Je vais brasser avec les mains que j'ai mis ici. Je ne voyais pas, que je ne voyais pas, que je ne voyais pas. Ça que j'abrasse. Je ne sais pas si vous avez vu les particules. Je ne sais pas si vous voyez les particules. Bon, là, on a vu le test qu'on dilue les céréales dans de l'eau. On met un aimant après un verre. C'est ça, je n'ai pas un super gros aimant puissant. J'imagine que j'aurais obtenu des meilleurs résultats avec un super aimant. mais on voit quand même qu'après juste quelques secondes de brassage, comme un dépôt de fer magnétique solide, en poudre. Donc, on mange ça. Et là, ce que vous allez voir, c'est plus comme dans... Quand j'ai vidé le verre, c'est les particules de métal qui se sont collées sur la paroi. Donc, j'ai juste fait un petit peu. Je n'ai pas fait super longtemps. Bon, c'est ça. On ne voit pas super bien parce que je n'ai pas d'une super caméra. C'est soit avec le téléphone ou soit avec... Bien, principalement avec le téléphone. Fait que c'est ça, là, on a vu un peu les morceaux de métal qui se sont collés sur la paroi du verre magnétiquement. Là, on va y aller avec l'expérience, avec les céréales sèches, écrasés entre deux feuilles. Puis après ça, on passe l'aimant en dessous de la feuille pour pouvoir dégager les petits morceaux de métal. Bon, j'ai écrasé les... Ardren, là. Là, je vais passer mon aimant dans les céréales. Je vais déposer ce que j'ai de coller après mon aimant. Donc, ce que vous voyez là, là, j'ai mon aimant en dessous du papier. Euh... Ça fait que ça, c'est les All Brand. Donc, là, on a vu les All Brand. Là, on va continuer. C'est... Je ne sais pas, toute la vidéo, là. C'est comme avec les Fruit Loads, que j'ai fait, là, l'expérience encore écrasée avec... Sur une feuille de papier. Puis, vous allez voir aussi une photo, là, que je vais montrer maintenant. C'est... En mettant le... L'aimant, comme sur les céréales, là, on voit, comme, qu'est-ce qui s'accumule, qu'est-ce qui est aimanté, qu'est-ce qui contient de la poudre de métal qui s'accumule sur l'aimant. Le petit bout, là, qui reste... C'est parce que j'ai eu bien de la misère à filmer avec qu'est-ce que j'avais. Donc, c'est juste... Moi, comme j'ai fait la même expérience avec des Fruit Loads. On check ça. Le focus, ça ne fait pas, là. Pour finir... Pour finir, on a le... J'ai mis... Qu'est-ce que j'avais, là, de... De poudre de faute, là, que j'avais récolté avec l'aimant en les écrasant dans un sac. J'ai mis ça dans une assiette avec de l'eau pour faciliter le déplacement des particules métalliques. Donc, c'est ça. On check ça. Avec de l'eau. ... ... ... ... Merci. Vous voyez ? Bon, bien, conclusion, on dirait qu'il y a vraiment de la limaille de fer, de la poudre de métal, ou je ne sais pas quoi, dans nos céréales industrielles. Donc, est-ce que c'est toxique ? Est-ce que c'est accidentel, voulu ? Je crois que les réponses sont très difficiles à obtenir. Donc, ça nous montre qu'il faut faire attention à ce qu'on met dans notre corps. Puis, laissez-moi vos commentaires, un petit commentaire, un petit like. Ça ferait plaisir. Donc, merci d'avoir écouté. Et à la prochaine vidéo. Bonne journée. Bonne journée.